Bonjour, je suis le Dr Mamata Bhatt, hépatologue spécialisé en transplantation et scientifique à l'UHN. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche des millions de Canadiens, la stéatose hépatique, auparavant connue comme le foie gras. Explorons ce que c'est, qui est à risque, comment c'est diagnostiqué et surtout, quelles mesures peuvent être prises pour la prévention. Tout d'abord, comprenons le rôle du foie. Situé dans le haut de l'abdomen droit, sous la cage thoracique, c'est un organe puissant. Il décompose les glucides, les graisses et les protéines, ce qui est essentiel pour assurer un approvisionnement constant en énergie et en nutriments essentiels pour le corps. Il détoxifie les substances comme les médicaments et l'alcool, joue un rôle crucial dans les processus de coagulation sanguine, produit de la bile pour la digestion et des protéines essentielles comme l'albumine, utilisées pour maintenir l'équilibre des liquides, transporter les nutriments et soutenir le processus de détoxification du corps. Le foie est également un centre de stockage pour le sucre et les vitamines essentielles, ce qui est vital pour la régulation de l'énergie, la stabilité de la glycémie et pour assurer la disponibilité de nutriments cruciaux pour diverses fonctions corporelles. La stéatose hépatique se produit lorsque l'excès de graisse, en raison de l'alimentation, des médicaments, du manque d'activité physique, du mode de vie ou de maladies chroniques, s'accumule dans le foie, ce qui entraîne une inflammation et des cicatrices, également appelées fribroses, qui peuvent être nuisibles aux cellules du foie. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut évoluer vers une cicatrisation avancée du foie, connue sous le nom de cirrhose, ce qui peut entraîner de graves complications et éventuellement une insuffisance hépatique. Vos chances de développer un cancer du foie sont considérablement plus élevées après avoir développé une maladie hépatique chronique. Et ce degré de dommage au foie ne peut généralement pas être inversé. Dans ces circonstances, la gestion de la maladie hépatique chronique peut être un défi et une transplantation hépatique pourrait être nécessaire. Voici le grand défi avec la stéatose hépatique. Elle peut être difficile à diagnostiquer. C'est parce qu'elle est souvent asymptomatique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de symptômes. Et c'est ce qui lui a valu le titre de maladie silencieuse. Cependant, il y a des facteurs de risque à surveiller qui peuvent signaler une stéatose hépatique. Cela inclut les antécédents familiaux, l'obésité, le cholestérol élevé, le diabète, la maladie hépatique alcoolique, l'hypertension artérielle ou une augmentation des cellules graisseuses dans le sang. Bien que le diagnostic puisse être délicat, il est souvent détecté de manière incidente lors d'examens de routine. Votre fournisseur de soins de santé peut demander certains tests sanguins ou des imageries comme une échographie ou des tomodensitogrammes. Dans certains cas, une biopsie hépatique peut être nécessaire pour un diagnostic définitif. Lorsqu'il est détecté tôt, le traitement de la stéatose hépatique est en grande partie non invasif, en commençant par des changements de mode de vie pour promouvoir la perte de poids par le régime et l'exercice, ajuster les médicaments que vous pourriez prendre ou gérer une maladie qui pourrait contribuer à l'accumulation de graisse. Votre équipe de soins de santé élaborera un régime recommandé d'exercices hebdomadaires et des stratégies pour gérer la glycémie et le cholestérol. Il existe également de nouveaux médicaments prometteurs en cours de développement pour le traitement. Parlez-en à votre fournisseur des soins de santé pour discuter des options pharmaceutiques potentielles. Il est également recommandé de protéger le foie en évitant l'alcool, le tabagisme et l'abus de substances. Si vous envisagez des suppléments à base de plantes pour la gestion, assurez-vous de consulter votre fournisseur de soins de santé avant leur consommation, car certains peuvent nuire au foie. Si vous pensez que vous êtes à risque de développer une stéatose hépatique, il est important d'adopter un mode de vie sain et de gérer vos facteurs de risque en adoptant une alimentation saine, riche en fruits, légumes, protéines maigres, aliments riches en fibres, en limitant les sucres raffinés et en consommant de l'alcool en modération. En faisant de l'exercice régulièrement et de manière cohérente en visant au moins 150 minutes par semaine, en gérant les conditions médicales comme le contrôle du diabète, la gestion de la pression artérielle et la surveillance du cholestérol, en évitant les toxines et les substances nocives, en passant des examens de santé réguliers avec votre fournisseur de soins de santé et en restant informé et éduqué sur les choix de mode de vie sain et la santé du foie. Si vous êtes préoccupé par la stéatose hépatique, veuillez consulter votre équipe de soins de santé. Comprendre votre santé et la détection précoce sont essentiels. En adoptant un mode de vie sain et en restant informé, vous pouvez prendre le contrôle de la santé de votre foie. Restez à l'écoute de Louis Chen pour plus de contenu éducatif. Merci. 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 Merci.